Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les antennes de For You Média Africa dans le cadre de votre émission quotidienne For You Matin. Ce matin, nous irons du côté de Bamako où est attendu le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau président de la transition Burkinabé, qui effectue donc ce jour du côté du Mali une visite d'amitié et de travail. Le président de la transition Burkinabé devrait rencontrer son homologue malien, le colonel Asimigoïta. Les deux chefs d'État devraient donc visiblement s'entretenir autour des mécanismes qui leur permettraient de mieux faire face au groupe djihadiste qui déstabilise le Sahel. Retour donc ce matin sur cette visite d'un jour, une visite d'amitié et bien sûr une visite de travail. En deuxième partie de cette émission de For You Matin, nous parlerons des forces d'interposition encore présentes sur le sol africain. Comment mettre fin à ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de la bicale des despotes car sur le terrain, leur inefficacité n'est plus approuvée. Les manifestations se multiplient, dénonçant bien sûr l'inefficacité de ces forces d'interposition. Serval du côté du Mali, Barkhane, tout récemment encore qui a plié bagage, passant bien sûr par Takouba, sans toutefois oublier les forces onusiennes, présente au Bali avec bien sûr la Bidusma, présente un repli démocratique du Congo avec bien sûr la Bodusco, à une époque du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire avec l'ONUssie, qu'est-ce qui cloche, comment mettre fin aujourd'hui à ce que beaucoup qualifient de la bicale des despotes. Pour en parler ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin, ils seront trois, deux invités en présentiel. Abdondam, politologue, sera des nôtres, tout comme bien sûr M. Anatole Aissi Albert, notre confrère journaliste, en direct de Bruxelles en Belgique. Il sera également de notre, il s'agit de Tapé Groubira, il est enseignant, il est surtout président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique en après-gémoraphe. Voilà donc ainsi décliné les identités de nos différents panélistes de ce mercredi 2 novembre 2022. Le panel, il est connu, les thématiques, elles sont également connues. Voici venu le temps de l'information, l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media sur les dernières 24 heures. C'est le grand retour de Luis Ibn Asiyou. Un retour particulièrement apprécié, même célébré par la majorité africaine. Depuis l'annonce des résultats le dimanche dernier, les réactions des dirigeants du monde entier fusent un peu de partout, et particulièrement en Afrique, où justement la victoire de Lula Da Silva a été singulièrement saluée. C'est le cas de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a particulièrement adressé de chaleureuses félicitations, tout en lui souhaitant ses meilleurs voeux de réussite. Omar Ossi Sokou Mbalo n'a pas manqué également de félicité pour cette victoire, et a même promis d'oeuvrer pour des relations bilatérales solides et prospères entre le Brésil et son pays. Si pour certains, leur est encore félicitations, d'autres par contre se projectent déjà dans le futur. C'est le cas de Cyril Ramaphosa lorsqu'il dit, je cite, « L'Afrique se réjouit de travailler avec le gouvernement brésilien sous la direction de Da Silva. » Fin de citation. Précisons ici que la réaction des Africains n'est pas une surprise car notons que, durant 8 années de sa présidence, Lula Da Silva a visité par moins de 27 pays en Afrique, dont le Sénégal. Par contre, le sénommé Donald Trump, en référence à l'ancien président Jair Bolsonaro, n'a pas mis ses pieds en Afrique pendant ses 4 années de présidence, privilégiant les pays de l'hémisphère nord. Pourtant, en 2000 et 2010, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique sont passés de 4 à 20 milliards de dollars. Bien que déclarés libres du poliovirus sauvage le 18 juin 2020, comme d'autres pays en Afrique, le Cameroun fait face à des flambées épidémiques d'une nouvelle souche de virus de poliovirus, dérivé circulant de type de CVDPV2, lequel, depuis 2020, a causé la paralysie chez plusieurs enfants. A cet effet, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministère de la Santé publique, a organisé de grandes campagnes à l'échelle nationale contre la poliomélite. Toutefois, et afin de corriger certaines erreurs, un troisième tour est organisé en vue de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. L'objectif de la campagne, c'est de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans en leur administrant deux gouttes du vaccin polio-oral. Aussi, au cours de la même campagne, il va falloir informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes au niveau des ménages. Le présent tour de campagne de vaccination qui va couvrir particulièrement les régions du littoral, de l'ouest, de l'est et de l'extrême nord, devra mettre plus d'accent dans la surveillance épidémiologique. Aussi, au cours de cette campagne, on doit être capable de pouvoir surveiller toutes les maladies évitables par la vaccination. Quand je parle de toutes les maladies, au moins les principales maladies évitables par la vaccination. Il s'agit de la poliomélite qui se surveille en communauté à travers les paralysies flaségues, de la fièvre jaune, de la rougeole et du tétanos neonatal. On pense aussi qu'au cours de cette campagne, on doit être capable de pouvoir surveiller et aussi notifier les effets indésirables et aussi garantir une prise en charge adéquate. Nous pensons aussi qu'au cours de la campagne, on doit être capable de pouvoir gérer ce vaccin de manière efficace. Pour ce troisième tour et principalement pour ce qui est de la région du littoral, 15 districts de santé seront couverts et la fréquence maximale de couverture attendue est fixée à 95%. Clap de fond le dimanche 30 octobre 2022 à l'école publique d'Aqua à Douala Cameroun de la deuxième édition de Bichois. Pour le compte de cette édition, le tournoi s'est vu tout ouvert à d'autres régions. Une volonté de la mairie de la ville de Douala, organisatrice, de faire connaître ce patrimoine culturel et sportif aux yeux du monde. Les Bichois possèdent une volonté de montrer que nous avons nous aussi une culture. C'est vrai que nous faisons du judo, nous faisons du karaté, mais nous avons aussi la lutte traditionnelle, les Bichois, comme on dit en Douala. Et je crois qu'il est bon que dans la communauté internationale, nous puissions nous aussi apporter quelque chose. Donc nous voulons faire revivre ce sport et le populariser davantage. Mais on n'aura pas attendu longtemps pour que la marque des Bichois, lutte traditionnelle en Douala, prenne de l'ampleur qu'on se t'a fait sur le terrain. Dans notre thème de la deuxième édition, ce qu'on peut dire c'est que nous sommes entièrement satisfaits de voir que le tournoi de lutte traditionnelle de Bichois, de plus en plus se popularise, de plus en plus rapproche nos populations. Une volonté donc pour la mairie de la ville, du Douala, de s'acquérir des infrastructures afin d'assurer cette promotion. Avec le temps et si nos projets se réalisent, nous aurons un complexe multisport au sein duquel ce genre de compétition pourra se jouer devant un parterre peut-être de 10, 15 000, 20 000 spectateurs. Voilà en fait notre ambition. Mais nous avons l'ambition également de les supporter, comme cela se fait ailleurs, afin de donner un bel avenir à nos sportifs. En ce qui concerne le tournoi en lui-même, outre la participation des athlètes de la région du Sud-Ouest en majorité, l'on a assisté à plusieurs combats. Le plus attendu de tous étant celui de la catégorie des plus de 125 kg qui a vu la victoire d'Agnerson Gordet du Koumé. Après cette compétition, je vais d'abord remercier M. Le Maire, parce qu'il a roussé à tout jeune, devenu de mon seul talent. Et je suis ému très fier de vous emportez ce trophée quand aujourd'hui, mon village va jubiler. Tout peut-être fait qu'aujourd'hui, ils ont eu plus d'un an les trophées de lutte. A côté de ces combats, l'acte 2 des Bichois a connu d'autres activités en sens de couleur, à l'instar du bras de fer ou des intermèdes musicaux savamment distillés par les artistes du terroir. Leur majesté ainsi que le public ne se sont pas lassés lors de ce rendez-vous. Le prochain est en prix pour 2023, à l'acte 3. Suite à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karaga de Kinshasa, la République démocratique du Congo maintient ses accusations contre Kigali, notamment le soutien de la rébellion du M23. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Luntundula, affirme que la situation sécuritaire est préoccupante, mais les forces armées congolaises parviennent à neutraliser les offensives de l'armée rwandaise et du M23. C'est l'armée rwandaise qui vient au secours du M23 et qui avance sous le couvert du M23. Effectivement, la situation sous le terrain au moment où nous parlons est préoccupante, mais nos forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec le M23. Pour parvenir à une des escalades, Christophe Luntundula pose des conditions pour un dialogue et ne cache pas sa confiance en la médiation du président angolais, Jao Lorenzo, désigné par l'Union africaine. Pour l'instant, les autorités rwandaises nous ont démontré que nous n'avions pas des raisons de leur faire confiance et que leurs intérêts sont diamétralement opposés aux nôtres. Il y aura une évolution qui va encourager le dialogue. Nous le souhaitons bien parce que nous sommes tous de la même région. Et donc, pour nous, s'il y a une évolution significative, c'est-à-dire, un, le retrait du M23 des territoires occupés, deux, le retour de nos compatriotes à leur domicile, et trois, la fin définitive, sans condition et sans délai, de tout soutien au M23, en particulier du soutien du Rwanda, il n'y aura aucune raison de ne pas dialoguer. Mais pour le moment, nous faisons confiance au président Lorenzo de l'Angola, qui a été constitué facilitateur par l'Union africaine, et nous sommes à sa disposition. Dans les prochains jours, la communauté des États d'Afrique de l'Est déploiera une force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo. La France vient d'accepter une aide budgétaire de 15 millions d'euros au Niger. Une aide budgétaire qui devrait prochainement être décaissée par le Trésor français, en faveur de Niamey, dont les rapports avec Paris se portent, on ne peut plus bien. D'ailleurs, la France conforte par la même occasion sa présence militaire dans le pays, en proie à des attaques djihadistes, notamment dans la zone des trois frontières, Niger, Burkina Faso, Mali. Le sentiment anti-français gagne du terrain dans son ancien précaré en Afrique de l'Ouest, mais rien ne semble ébranler les affinités entre le président français, Emmanuel Macron, et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, qui, malgré les soulèvements populaires des Nigériens, contre la présence française au Niger, n'a jamais cessé d'apporter son soutien à la France, allant jusqu'à critiquer la capacité des militaires au pouvoir au Mali à obtenir des résultats probants en matière de sécurité après l'expulsion du Mali des forces françaises de Barkhane au mois d'août dernier, qui avait alors trouvé refuge au Niger. Alors, une aide budgétaire de Paris pour remercier Mohamed Bazoum pour son indéfectible soutien, tout porte à y croire. Bazoum ne s'est également pas privé de déplorer l'inefficacité des paramilitaires Wagner russes, une ligne qui ressemble à s'y méprendre de celle de Paris. « Je suis totalement désolé de la campagne qui est menée contre eux. Je veux que les Français soient forts », avait-il déclaré au lendemain du débarquement de Barkhane au Mali. Depuis la discrète visite de Mohamed Bazoum en France le 15 septembre dernier, la France a déployé ses cartes sur le plan diplomatique au Niger, avec notamment la désignation d'un proche d'Emmanuel Macron, Sylvain Ité, au poste d'ambassadeur de France au Niger. Preux s'il en était encore besoin de la fluidité sur l'axe Paris-Niamé. Issa Saletadoum, Ousmane Yaouba et Tahir Mahamat, puisqu'il s'agit d'eux, ont été condamnés par la Cour pénale spéciale centrafricaine le lundi 31 octobre 2022 à des peines allant de 20 ans à la perpétuité pour crimes contre l'humanité. Ces derniers sont accusés d'avoir participé à une attaque du groupe armé 3R en mai 2019, pendant laquelle 46 civils du nord-ouest de la République centrafricaine ont été massacrés. Une décision qualifiée d'historique par certains centrafricains. Un rendez-vous historique pour la République centrafricaine et pour les victimes. Nous voulons que la Cour pénale spéciale puisse continuer à traquer certains gros poissons, que je dis toujours, il y a d'autres qui demeurent, il y a d'autres encore qui sont dans la ville, il faudrait qu'on leur mette la main dessus, mais félicitations à cette Cour par rapport à cette décision et toutes les organisations de la société civile que je coordonne sur la coalition, des organisations de la société civile sur la Cour pénale spéciale, nous félicitons cette décision. Le verdict est donc tombé six mois après l'ouverture du procès. L'un des condamnés, Mahamat Tahir, qui ne cesse de clamer son innocence, a entamé une grève de la faim depuis bientôt 21 jours. Les accusés ont notamment trois jours pour interjeter appel, rappelant que ce tribunal est composé de juges locaux et internationaux. Il a été mis sur pied en 2015 par les autorités centrafricaines avec le soutien des Nations Unies pour juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003. Les organisations de la société civile étaient dans les rues pour protester contre l'agression du pays par le Rwanda le 31 octobre 2022 à travers la rébellion du M23 qui occupe à ce jour la quasi-totalité du territoire de Rutsuro. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer la guerre menée, selon eux, par le Rwanda qui soutiendrait la rébellion du M23 et montrait le soutien de la population à l'armée congolaise. Après des mois de tensions entre les deux pays voisins, Kinshasa a décidé samedi d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwaja et Rutsuro-Centre situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique déservant Gouma. En juin dernier, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bounagana à la frontière ougandaise. Les rebelles du M23 poursuivent leur offensive contre l'armée congolaise et sont désormais à quelques dizaines de kilomètres de la capitale régionale du Nord Kivu qui comptent plus d'un million d'habitants. Le Rwanda, de son côté, a dit regretter la décision de la République démocratique du Congo d'expulser son ambassadeur. Entre les deux pays voisins, aucune décision n'a encore été prise jusqu'à ce jour. Pour un coup d'essai, il est difficile de ne pas dire qu'il s'agit d'un coup de maître. Toutes les promesses, ou presque faites, le 11 décembre 2021, se matérialise. Preuve d'une volonté, celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Sabio Lito, pour y parvenir, n'a lésiné sur Okomoye, allant même jusqu'à explorer. D'autres niches restent inexplorées jusqu'ici. Pendant la saison qui s'achève, les playoffs se sont joués à Garoua et on a eu un succès populaire encourageant. Le tournoi Interpol à Limbé a connu un engouement que l'on croyait définitivement revolu. La finale de la Coupe du Cameroun a bénéficié d'une affluence inédite. Et pour un coup d'essai, le trophée des champions joué à Bafoussam a été un coup d'un maître. Un coup de maître. Comment ne pas célébrer l'excellence ? L'excellence d'un championnat redevenu attractif. Avec des subventions désorbées fixées à 48 millions de francs CFA pour les clubs de l'Eletoana, 100 millions de francs CFA pour le champion du Cameroun, le salaire minimum d'un joueur en Eletoana étant évalué à 200 000 francs avec souscription à une police d'assurance. Comment le mot sauveur ne prendrait-il pas tout son sens dans un contexte pareil ? Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'on était dans le noir. Monsieur le Président. On était dans le noir. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Président, grâce à vous, vous nous faites rêver, Monsieur le Président, et notre football camerounais de la valeur, Monsieur le Président, qui est Monsieur Samy Léton. Merci. Les acteurs de plus en plus concernés et considérés, l'air est tombée plus que jamais perceptible sur le terrain. Débuté mardi 25 octobre 2022 en Afrique du Sud, pour trouver la paix. Des négociations entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens visant à mettre un terme à deux ans de conflits sanglants dans le nord du pays. Des pourparlers qui devraient s'achever. Le 30 octobre 2022, d'après le porte-parole du Président sud-africain Vincent McVenia, plusieurs sources confirment que rien n'a encore été décidé de ce côté, ni même des résolutions n'ont été trouvées. Si au cours de ces pourparlers, des résolutions aboutissent, elles devront déboucher sur la cessation immédiate des hostilités qui ont repris depuis le 24 août dernier, après plusieurs cesser le feu. De plus, il faudra une réouverture, des accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire, en arrêt depuis la guerre des hostilités. Notons qu'en Afrique du Sud, où se tient le dialogue entre le gouvernement éthiopien et le tigré, la forte délégation est menée par le vice-premier ministre Déméqué-Mékonen et celle du tigré, menée par sept autres membres. Rappelons qu'il s'agit d'un premier dialogue de paix entre les deux pays et qu'au sortir de ce dialogue, qu'il y ait des compromis favorables pour une suite favorable. Débuté mardi 25 octobre 2022 en Afrique du Sud, pour trouver la paix, des négociations entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens visant à mettre un terme à deux ans de conflits sanglants dans le nord du pays, des pourparlers qui devraient s'achever. Le 30 octobre 2022, d'après le porte-parole du président sud-africain Vincent McVenia, plusieurs sources confirment que rien n'a encore été décidé de ce côté, ni même des résolutions n'ont été trouvées. Si au cours de ces pourparlers, des résolutions aboutissent, elles devront déboucher sur la cessation immédiate des hostilités qui ont repris depuis le 24 août dernier, après plusieurs cesser le feu. De plus, il faudra une réouverture, des accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire en arrêt depuis la guerre des hostilités. Notons qu'en Afrique du Sud, où se tient le dialogue entre le gouvernement éthiopien et le tigré, la forte délégation est menée par le vice-premier ministre Déméke Mekonène et celle du tigré, menée par sept autres membres. Rappelons qu'il s'agit d'un premier dialogue de paix entre les deux pays et qu'au sortir de ce dialogue, qu'il y ait des compromis favorables pour une suite favorable. Après une attaque de drone sur la flotte russe stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée, la Russie a annoncé suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Ce que l'Ukraine, bien évidemment, qualifie de prétexte et appelle à faire pression pour que la Russie s'engage à nouveau à respecter ses obligations. La Russie a commencé à aggraver délibérément la crise alimentaire mondiale en septembre, a déclaré Volodymyr Zelensky, lorsqu'elle a bloqué la circulation des navires transportant notre nourriture. C'est une intention absolument transparente de renvoyer la menace d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie. Le centre de coordination conjoint chargé de superviser cet accord a confirmé qu'un mouvement de cargo n'avait été validé pour la journée de dimanche 30 octobre. Neuf cargos ont pu emprunter samedi le corridor maritime en mer noire et plus de dix autres sont prêts à en faire autant dans les deux sens. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken, quant à lui, a estimé que la Russie utilise à nouveau la nourriture comme une arme dont le monde des crises humanitaires est une insécurité alimentaire déjà grave. C'est tout à fait scandaleux. Cela va accroître la famine. Il n'y a aucune raison pour qu'il fasse cela. L'ONU a négocié cet accord et cela devrait être le point final. Et dimanche également, le 30 octobre, le chef de la diplomatie, Joral Borel, a exhorté la Russie à revenir sur sa décision. Précisons que Moscou avait accusé Londres d'être impliqué dans les exportations et ont endommagé en septembre dernier les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 au mer Baltique et promis de soumettre la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Face à la situation sociopolitique assez tumultueuse, le président de la République, professeur Faustin-Acongetouadéra, a rencontré le vendredi 28 octobre 2022 le corps diplomatique en Centrafrique pour clarifier les choses afin de ne pas laisser la place à des interprétations tendancieuses. Dans son mot de circonstance, le président centrafricain a tout d'abord tenu à remercier ses diplomates qui ont accepté son invitation pour cette rencontre de partage d'informations et d'échange sur l'actualité en République centrafricaine. Dans son propos, le président Touadéra a expliqué que depuis un certain temps, l'atmosphère politique du pays est polluée par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, systématiquement relayées par une partie de la presse internationale. Ces désinformations sont souvent véhiculées par une minorité d'hommes politiques centrafricains dans lesquels la majorité du peuple ne se reconnaît pas. Parmi ces différents sujets qui inondent les réseaux sociaux, apparaît au premier plan la mise à la retraite de certains magistrats et fonctionnaires de l'État, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État centrafricain a rappelé qu'une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, dont le magistrat Trinité Bango Sangafio, juge constitutionnel. A cet effet, plus de 50 fonctionnaires de l'enseignement supérieur ont également été mis à la retraite, dont Simplice Mathieu Sarandi, président de l'Assemblée nationale, et Daniel Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Cette vaste campagne de désinformation et de manipulation, conduite notamment par certains partis de l'opposition, a fait l'objet de plusieurs controverses au sein de l'opinion publique nationale, voire internationale. Le président Fosthakhin, Mange Thouadéra, a également mentionné que le peuple centrafricain a observé, et ceci à la grande surprise de tout le monde, que dans une déclaration sur l'État de droit et l'indépendance de la justice, publiée avant sa décision du 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a remercié les entités politiques, la société civile, des individus, et pire, les recurrents regroupés au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, pour les soutiens politiques que ceux-ci lui ont apporté. Cette déclaration d'amour entre la Cour constitutionnelle et l'opposition démocratique a alimenté le doute des centrafricains sur la véritable indépendance de cette haute juridiction, autant de sujets sur lesquels le professeur Thouadéra est revenu. Daniel Darland aurait-elle tourné la page ? C'est la question que l'on se pose après la sortie médiatique de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Celle-ci a choisi la tribune France-Monde pour s'exprimer une semaine après sa démise de fonctions par le président de la République centrafricaine. Je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle. J'ai tourné la page. Je ne peux pas rester à me morfondre, à dire oh là là, oh là là. Non, 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 non. Il faut que je tourne la page pour pouvoir avancer. Je pars la tête haute, la conscience tranquille. Toutefois, Dame Darland conteste le processus sinon la démarche empruntée à travers laquelle elle a été démise de ses fonctions de présidente de la Cour constitutionnelle de la RCA par le décret numéro 2.455 rapportant partiellement la disposition du décret numéro 17.133 du 10 avril 2017 en térinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Absolument. Je conteste la façon dont j'ai été relevée de mes fonctions. Ce qui me pose problème, c'est que j'avais un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle. Normalement, ce mandat se terminait en mars 2024. On peut comprendre pourquoi la professeure de droit ne reconnaît pas le nouveau président par intérim de la haute juridiction, Jean-Pierre Ouaboué, son vice-président d'hier. Cette passation de service n'avait pas lieu d'être. Pourquoi l'a-t-il accepté ? Il était venu me voir le matin, il m'en a parlé. Je lui ai dit je ne me présenterai pas à cette passation. Mais par contre, j'ai ajouté en ce qui vous concerne, vous êtes libre. Il a choisi de faire cette passation de service. En tout cas, il m'assure en ce qui lui concerne que ce n'est pas une trahison. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Il n'y a que lui qui pourrait l'expliquer. Mais moi, je ne lui en veux pas. Je reconnais sa légitimité en tant que vice-président de la Cour constitutionnelle. Et lui-même, d'ailleurs. Il sait actuellement qu'il est vice-président assurant l'intérim du président. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et comme si tout avait décidé de s'abattre sur elle, Daniel Darland a vu également son départ de mise en retraite être acté par le conseil d'administration de l'université de Bangui. Et quant à ses rapports avec le chef de l'État, Centrafricain Faustin Akin Chouadéra, notamment sous la lettre qu'elle lui a transmise vendredi dernier, l'ex-numéro 1 de la Cour constitutionnelle dit ne pas vouloir perturber le président dans ses fonctions. Elle pense avoir agi pour la bonne cause et pour que le droit aide l'exécutif dans la réalisation de ses missions en République centrafricaine. En République centrafricaine, c'est un secret de polichinelle. Le peuple reclame la modification de la constitution. C'est que celui-ci recherche une où il pourra retrouver ses aspirations et à laquelle il s'identifiera ipso facto. Certains politiques l'ont bien compris. C'est le cas de Thierry Camach, ministre de l'Environnement et président du Mouvement National des Indépendants, Mouni, en abrégé, partie de la majorité qui pèse au sein de l'Assemblée Nationale avec 14 députés. Celui-ci a donné une conférence de presse dans laquelle, revenu sur les actions malheureuses des rebelles en décembre 2020 et janvier 2021, qui avaient replongé le pays dans le gris et l'insécurité sociopolitique, il a appelé le président de la République, le professeur Faustard-Conge Touadéra, a convoqué sans délai un référendum constitutionnel. Les dispositions de cette constitution sont en innovation avec la réalité sociopolitique de notre pays. Certaines dispositions notamment les... Aujourd'hui, dans la légalité et la légitimité, le président Touadéra se doit de répondre à cet énième appel d'aider son peuple à écrire sa propre histoire. Retour sur ce plateau. Nous rappelons bien sûr que ce matin, nous parlerons des forces d'interposition présentes sur le continent africain. Ces forces d'interposition dont l'inefficacité est de plus en plus remise en cause des manifestations se multiplient, dénonçant bien sûr l'inefficacité de ces forces qui pilulent à profusion sur le continent africain. Comment mettre fin à ce que beaucoup qualifient de l'amitié des despotes ? Voilà l'une des principales interrogations sur laquelle nous reviendrons ce matin. Mais bien avant, nous dirons également un mot sur le déplacement prévu ce 2 novembre. Le déplacement du nouveau président de la transition en Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, en visite de travail et d'habitier ce mercredi du côté de Bamako. Il devrait rencontrer son homologue à Simi Goïta. Les deux chefs d'État devraient visiblement donc discuter des modalités qui leur permettraient de faire face efficacement au groupe djihadiste qui déstabilise le Sahel en général. Ce matin, pour en parler, nous accueillons les premiers invités bien sûr de cette émission de Forio Batin. Le premier en plateau c'est bien sûr M. Anatole Aïssi, notre confrère journaliste qui nous fait l'honneur d'être des nôtres une fois de plus ce matin. Bonjour à vous M. Aïssi et bienvenue. Bonjour M. Boulolet, je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail remarquable, qui sont en back-office. Je crois que c'est un qui nous n'aurons aucune visibilité aux peuples des spectateurs qui nous regardent à l'instant. Sur le continent africain au-delà, je dis bonjour à l'Afrique, je dis bonjour au monde. Je parle du monde déshumanisé, je ne parle pas du monde des illuminatis, le monde des reptiliens. Je parle de ce monde-là qui est en quête de liberté, en quête de démocratie, la vraie, en quête d'indépendance. Je dis bonjour aux Tchad, aux Tchadiens qui actuellement sont engagés dans leur lutte. Je dis bonjour au peuple saint-africain, je dis bonjour également au peuple malien, au peuple guinéen, bref, à tous ces peuples-là qui se situent dans la dynamique, n'est-ce pas, de la lutte pour la libération du continent africain et plus généralement du peuple noir. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, M. Anatole Aïssi, Merci. Vos côtés ce matin, en direct, bien sûr, de Bruxelles, M. Tapé Groubera est également d'un autre, il est enseignant, il est surtout président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique en abrégé moraf. Bonjour à vous, M. Tapé, bienvenu. Bonjour, chers frères, M. Vaudelaire Nguem, je salue mon frère Ayatollah Aïssi, merci à la direction de For You Media et aussi aux téléspectateurs de For You Media, merci pour ce travail et les remarquables que vous faites. Comme je l'ai dit, c'est une opportunité que nous avons grâce à vous pour pouvoir parler de l'Afrique par les Africains. C'est très important. On n'a plus besoin d'avoir des compléments indirects, nous voulons avoir des compléments directs. Et donc, merci parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Ayatollah, nous saluons tous les peuples en général en lutte et singulièrement en Afrique qui se battent parce que sans la lutte, rien ne paye. Merci à vous, M. Tapé. Parlons de l'Afrique puisqu'on y tient bien avant, bien sûr, d'évoquer le sujet autour des forces d'interposition présentes encore sur le continent. Disons un mot tout d'abord sur ce déplacement du président de la transition, le nouveau président de la transition en Burkinabé. Il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré investi donc officiellement à l'issue des assises nationales tenues les 14 et 15 octobre derniers. M. Adatola ici, première sortie officielle, première destination choisie, le Mali. Quelle interprétation faites-vous sur cette visite prévue ce mercredi ? Je ne peux que me réjouir d'une telle visite. Cela renforce la coopération sud-sud que nous avons toujours appelée de tous nos voeux et non la coopération séculaire nord-sud qui est, comme vous le savez, très déséquilibrée au profit, au détriment des intérêts de l'Afrique et des Africains. Je pense que je dis dans la dynamique de la libération de la lutte, comme je l'ai dit tantôt, des continents africains, de l'émancipation des études africaines, il est important que cette dynamique de coopération entre le sud soit étatement efficiente, soit devienne une réalité. Je pense que si je m'en tiens à quelques nouvelles qui me sont parvenues en ce qui concerne l'agenda, je crois que l'agenda sera articulé autour des questions de la sécurité entre, d'une part, le Burkina Faso et de l'autre côté du Mali. Je crois qu'il s'agira un partage d'expérience. Je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait indéniable qu'en termes d'engagement politique, en termes d'engagement sécuritaire, le Mali est aux avant-postes. Vous le savez, le Mali a abouti sur son sort depuis plusieurs années, pendant plusieurs années de temps pour moi, justement, des forces d'occupation comme nous les appelons, qui n'ont apporté aucun résultat significatif. Après le départ de ces forces d'occupation, c'est vrai qu'il y a une autre force d'occupation qui est sur le territoire malien, notamment l'amusement qui est commandé par Paris. Donc, je crois qu'avec le départ de ces forces d'occupation, nous voyons aujourd'hui, contrairement au narratif qui est porté par les médias mondialistes, avec les analystes à la noire, eh bien, les forces armées maliennes montent en puissance et il y a les résultats avec l'encadrement justement des autres forces sur-régionale, il ne faut pas l'oublier, vous avez des contingents, n'est-ce pas, des autres forces sur-régionale qui l'accompagnent au Mali. Je prends un exemple par exemple, je prends l'exemple du cas de la Guinée qu'on a créé, qui a justement un contingent de ce côté-là. Donc, je crois qu'il est important de renforcer justement ces coopérations. D'abord, dans le choix, dans ce qui concerne, je veux dire, la ré-population, la ré-population de nos souverainetés sécuritaires, je parle des souverainetés sécuritaires des États africains, parce qu'aujourd'hui, il faut sortir d'être du parapluie sécuritaire qui nous a imposé par Paris au lendemain des fameuses indépendances, entre guillemets, bien sûr. Donc, il faut qu'on se ré-approprie cette souveraineté sécuritaire qui était, sur la bannière, bien évidemment, des accords de défense en contrepartie, en contrepartie, n'est-ce pas, de nos matières, de nos matières premières. Comme je l'ai dit, je vais terminer par, en plus de ces coopérations militaires, il y a la coopération, il y a le partage des expériences, parce qu'il faut, aujourd'hui, il faut être important, que dans ce monde qui est désormais multipolaire, il est important que les États optent pour des choix stratégiques, efficients, efficaces, et objectifs, qui ne sont pas déséquilibrés, qui ont sous-bassement le gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'on nous maintienne dans la dialectique du dominé-dominant ou bien du colon que nous disons. Il faut qu'on se déla et de manière très décomplexée. de façon ou de manière très décomplexée, donc vous dites, M. Anatole, ici, M. Tapé Groubera, le fait aujourd'hui, pour le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir choisi Bamako comme première destination, est-il un indicateur fort sur le fait que clairement, Ouagadougou voudrait se servir, ou du moins s'inspirer de Bamako dans la lutte contre le terrorisme ? Ici, il a dit pratiquement tout. On triche ou on regarde toujours ce qui est bon. Et je pense que l'exemple du Mali est un cas de côte et de ce fait, moi, je ne vois pas un autre voyage que celui à Bamako qu'aurait fait le président de la transition, le président Ibrahim qui Traoré. Donc, ce qu'il a fait, c'est vraiment ce lien, ce lien très fort. Il va voir les autres, comment ils se sont arrangés pour avoir la libération de presque la quasi-totalité de leur territoire. Je pense, peut-être même après ça, c'est tout qu'il est militaire, c'est de voir un peu comment les militaires ont procédé, c'est ce qu'il a fait et on ne peut que saluer. Et ça nous réjouit. Ça veut dire effectivement que bien jeune, je dis bien, bien jeune, il montre la voie que nous avons espérée. Parce que notre objectif, ce n'est pas parce qu'on est contre, parce que nous le rappelons toujours, on n'a aucun problème contre la France, etc. Nous, ce que nous souhaitons, nous aimons l'Afrique. Je le dis, parce que ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas parce qu'une mère aime son enfant qu'elle déteste les enfants des autres. il faut que les gens le mentionnent. Nous, on aime les Africains, mais on ne déteste pas les autres. Donc, à partir du moment où l'Afrique se sent bien, nous, on est bien. Si l'Afrique, ce n'est pas bien, nous, on est malheureux. c'est pour cela, on ne peut que saluer ceux-là. offerte, afin de dire bonjour au troisième invité de ce plateau, il s'agit bien sûr de M. Daba. Bonjour à vous, M. Daba, et bienvenue. Bonjour, mon cher ami Gennet, Baudelaire, un bonjour particulier à M. Aïssi, qui m'a précédé, un bonjour particulier également à M. Tapé-Boubera de l'autre côté, sans toutefois d'oublier nos milliers de téléspectateurs et téléinternautes qui sont d'ailleurs nombreux, qui nous regardent et je salue également nos techniciens ô combien valeureux qui travaillent autant que faire se peut afin que nous soyons toujours visites mais aussi audibles. Je tiens à m'excuser pour ce légère état, c'est parce que l'homme pour produit dispose et je crois que je ne suis pas tout par état. Non, puisque nous sommes en plein débat actuellement, nous parlons bien sûr de ce déplacement, le tout premier donc à l'étranger du capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau président de la transition en Burkinabé. Vous avez suivi, M. Dahama, les premières prises de parole, qu'il s'agisse bien sûr de M. Aïssi ou encore de M. Tapé-Boubera. Alors, bien avant, le capitaine Ibrahim Traoré, son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Abiba avait également fait Bamako l'une de ses destinations privilégiées mais plus tard, la déception s'est emparée du peuple Burkinabé. Mais qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui que pour ce nouveau du placement, les choses seront différentes cette fois ? Je crois que je salue l'intelligence de votre question parce que vous allez dans la boule de cristal. Je voulais d'abord commencer par là pour dire qu'en réalité, n'inscrivons pas les sorties des chefs d'État qui arrivent au pouvoir, qui se dirigent vers Bamako sur le prisme peut-être d'un coup de clas énorme. Moi, je suis un tout petit peu prudent. si l'on s'en tient des sorties précédentes de ceux-là qui ont précédé ou encore des cellules qui ont précédé M. Traoré, on avait tendance à croire que c'était juste une théâtralisation. C'était peut-être simplement un voyage pour pouvoir changer un peu d'air. Pourquoi ? Parce que le climat du côté du Burkina Faso était tellement tendu qu'il était important de se détendre tout en se dirigeant du côté du Bamako. Si l'objectif d'aller au Bamako c'est pour avoir un échange profond dans la perspective d'avoir une politique commune de lutte contre certains fléaux que les deux pays partagent notamment l'insécurité avec l'avènement du terrorisme et bien entendu ce combat de l'obtention définitive de cette indépendance véritable je crois qu'il se salutait d'encourager ce genre d'initiative. Mais malheureusement avec le cas de son prédécesseur nous avons très bien constaté qu'il a fait effectuer pas seulement un seul voyage du côté du Bamako mais ses multiples voyages étaient en déphasage avec ses réalités du terrorisme et voilà pourquoi il a été stoppé net par le peuple pourquoi ? Parce que le peuple africain en général et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier sont davantage éveillés et prennent en main leur destin. Le pouvoir appartient désormais au peuple et cela se manifeste à travers leur descendant dans la rue à chaque fois qu'ils constatent que c'est lui qui détient désormais leur souveraineté ne travaille pas dans la perspective dans la direction qui lui a été assignée par le peuple. Je crois que voyant dans l'âge et la manière de communiquer de M. Traoré on a quand même l'espoir que cette sortie ô combien énième ne sera pas juste une sortie une visite de côtoisie mais ce sera une visite d'échange profonde d'échange d'expérience et qui va s'appuyer sur l'aile de son aîné et camarade M. Assimi Goïta afin que ces deux puissent échanger profondément sur comment est-ce que les grands défis de l'air qui se posent notamment la question sécuritaire et notamment résoudre ce problème notamment la question de la domination et de l'impérialisme occidental qui fait une opinion sur une je crois que c'est une bonne initiative tout ce que nous pouvons dire c'est que tout ce qu'il va obtenir du prêt de son frère Abamako qu'il puisse rentrer l'implémenter stricto sensu dans son pays afin que les deux nations puissent également voir comment les choses sont en train d'évoluer figurez-vous par exemple ne perdons pas le vu que l'Afrique a cette indépendance mais cette indépendance est davantage contrôlée vous ne pouvez pas parler d'une indépendance véritable à partir au moment où il y a trois leviers qui pèsent sur vous leviers notamment qui tient compte de quoi la dimension monétaire la dimension linguistique et bien entendu la dimension sécuritaire dont M. Anatole venait de faire allusion vous ne pouvez pas être indépendant à avoir une politique véritable de votre armée de votre sécurité l'indépendance l'un des éléments importants qui structure une indépendance véritable c'est aussi la dimension sécuritaire votre capacité à vous auto-déterminer sur le plan sécuritaire et avoir le libre choix de coopérer avec qui vous voulez sans que cette coopération puisse violer un sac c'est un principe en relation internationale en droit international qui est quoi ? le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des états à partir du moment où la politique l'initiative de ces deux pays entre dans cette logique là il est important que les africains puissent les accompagner voilà pourquoi je le dis sans être péjoratif ou encore pessimiste non j'accorde le bénéfice du doute à M. Traoré au regard de ses prises de parole il dit qu'il faut aller vite je crois que son déplacement rentre dans cette perspective d'aller très vite de rectifier le tir afin que ce pays frère de Burkina Faso que ce peuple là puisse avoir au moins une quiétude véritable et profiter véritablement et pleinement des ressources dont il dispose afin que le développement soit effectif et qu'il n'y ait pas de clivage entre les plus grands les plus riches et les plus pauvres Merci à vous M. Dame vous souhaitez rebondir sur les propos de M. Dame M. Aïssi Non sur un point Sur un point Vous savez le parallèle qu'a essayé d'établir entre la visite des visites d'Amiba respectivement Mali et en Côte d'Ivoire dans le contexte que vous savez notamment l'arrestation des mécénaires ivoiriens du côté du Mali et avec l'adoubouement c'est-à-dire l'adoubouement des crimes de le comparé par Damiba à qui il a déroulé carrément un tapis rouge donc c'était une insulte à la mémoire des panafricanistes des combattants panafricanistes que nous sommes et ceux qui nous ont dévancés le variable ici c'est quoi c'est que lorsque M. Damiba part de Burkina Faso pour le Mali et qu'il Mali pour la Côte d'Ivoire donc c'est un variable important qu'est-ce qu'il allait faire en Côte d'Ivoire dans ce contexte dans ce contexte où vous avez quelqu'un en Côte d'Ivoire qui s'auto-proclame le parrain politique de la sous-région ouest africaine il y a un problème le deuxième le second variable certainement c'est que nous avons vu la symbolique lorsque M. Ibrahim Toiru arrive aux affaires nous avons vu beaucoup de symboles ce ne sont pas des symboles à nous-d'un la symbolique c'est quelque chose d'important dans une dynamique comme la nôtre la dynamique de lutte et de libération de l'Afrique c'est-à-dire il a laissé posterer devant le mémorial n'est-ce pas Sankara il a fait une déclaration à savoir la perdure ou la mort nous en tenons assez symbolique c'est important et le peuple l'observe lorsque nous prenons le peuple d'abord au premier chef le peuple Bukinabé qui l'a accueilli et qui le soutient parce que s'il trahit cette révolution qui n'est pas encore achevée le peuple va reprendre sa révolution et la poursuivre avec quelqu'un d'autre je pense qu'il est parfaitement conscient des enjeux n'est-ce pas de l'heure au niveau d'abord autant il n'y a pas des enjeux géopolitiques géostratégiques je crois également qu'en ce qui concerne puisque les questions de la sécurité sont évoquées et qui sont d'ailleurs fondamentales je pense également qu'il a intérêt également à dératiser justement le Burkina Faso des armées d'occupation en l'occurrence n'est-ce pas l'opération Sabre qui est sur le territoire du Burkina Faso il faut dératiser parce que vous ne pouvez pas avoir une armée d'occupation comme celle-là depuis 2008 et vous n'avez aucun résultat constamment il faut donc qu'on connaisse quelle est je veux dire quelle est l'utilité quelles sont les missions de cette opération d'abord au Sahel d'une manière générale et plus généralement et plus particulièrement au niveau du Burkina Faso ce sont des questions qu'il faut absolument mettre sur le table vous avez donc il a fait je pense que c'est également un point qu'il a évoqué lors de sa prise de parole je parle du capitaine il a également évoqué les chantiers sociaux c'est-à-dire qu'il a constaté que la pauvreté la corruption nous ont pignon sur rue justement au Burkina Faso il est donc important de permettre aujourd'hui au Burkina Faso pour ceux qui ne mangent qui n'ont pas trois repas par jour de le faire donc je crois qu'aujourd'hui les enjeux sont importants et je crois que j'ai l'ai vu il y a un document qui a circulé dans les réseaux sociaux j'ai l'ai vu en scène de travail avec certains officiers généraux russes j'imagine et c'est ça la demande tout à l'heure Ndame évoquait justement la vision du peuple je veux dire les aspirations du peuple et les aspirations du peuple du Burkina Béodou aujourd'hui voudraient qu'il y ait une rupture totale avec la coopération en matière de défense avec la France il faut changer de ce partenaire stratégique de ce point de vue sur cette question le partenaire stratégique que le peuple Burkina Béodou souhaite c'est au premier chef la Russie éventuellement d'autres partenaires stratégiques au niveau du continentel ou sur le journal comme le Mali merci à vous monsieur Adatola ici monsieur Tapé Goubira on parle beaucoup de la symbolique des actes posés jusqu'ici par le capitaine Ibrahim Traoré on le sait dès sa prise depuis le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Abiba le 30 septembre dernier des actes ont été posés jusqu'ici et dès sa première prise de parole il disait clairement qu'il faut aller vite il faut aller très vite faire en trois mois ce qui n'a pas été fait durant les huit mois de la transition du capitaine Ibrahim Traoré plus tard il y a eu des actes qui ont été posés les assistes nationales qui ont été convoqués pour les 14 et 15 octobre dernier il y a eu bien sûr cette cérémonie d'hommage à l'ancien capitaine Thomas Sankara désormais il y a cette visite d'amitié du côté de Bamako est-ce que vous pensez que clairement il est en train de suivre aujourd'hui une feuille de route qui laisse présager quelque chose de bon et de très intéressant il faut aussi ajouter à ce que vous venez de dire oui le fait qu'il ait nommé monsieur Apollinaire Dételman oui premier ministre Sankariste voilà premier ministre et qui lui depuis longtemps avait une vision qui est une vision Sankariste et à cela si vous remarquez aussi on a 23 ministres 23 ministres habituellement on a des pléthores de ministres etc là on a 23 ministres et comme l'a expliqué le premier ministre c'est qu'il faut aller vite il faut que les actes suivent la parole et donc je pense que nous sommes sur la bonne voie nous ne nous sommes pas trompés même si comme on lui a dit il ne faut pas être à 100% aidant mais nous voyons que la dynamique qui a été impulsée par le président Ibrahim Raouret est une très bonne dynamique et que nous pensons véritablement que les aspirations populaires qui sont la question dont on a parlé tout à l'heure mes petits soeurs au passage je salue mon frère Abdoul donc ces aspirations-là soient véritablement respectées ou bien soient satisfaites parce que comme je le dis et je le répète sur votre chaîne la question de la sécurité est une question primordiale vous ne pouvez rien faire dans le futur si vous ne savez pas si le lendemain vous allez dormir si vous savez être poursuivi ça c'est une situation réelle nous savons qu'à peu près 30% du territoire Bukinabé est occupé par des voyous qui ont été amenés par ce que nous savons puisque le Mali aujourd'hui a l'épreuve formée et ça c'est une question d'organisation hier on en a parlé bien certes on n'a pas vu le temps d'en finir pour les questions techniques bref mais il faut véritablement sécuriser ce pays-là pour que les populations on ait plus les populations déplacées et je pense que l'exact qu'ils posent vont dans le sens de la population et aussi j'ajouterais parce que l'interview du premier ministre il y a eu certaines personnes qui au vu de ce qu'il a dit que ce n'est pas la rue qui doit déterminer la suite le premier ministre a raison et il est même allé plus loin en disant que les informations que nous avons ce n'est pas les informations que vous avez donc soyons prudents parce que dans la vie c'est ça l'homme politique l'homme politique lui il a une vision de l'ensemble contrairement aux citoyens qui a une vision parcellée et qui n'est pas la même je le dis parce qu'il y a des gens qui sont là en disant qu'il faille chasser dans l'immédiat l'ambassadeur de France au Burkina parce que ça c'est une priorité je ne pense pas ce qui est priorité ce sont les actes qu'il pose actuellement qui vont permettre à ce qui est la libération du territoire de Burkina Faso alors monsieur Dahama dès sa prise de fonction il y a eu une sorte d'agitation autour du capitaine Ibrahim Traoré avec l'injonction des Etats-Unis qui mettait en garde les nouvelles autorités de la transition Burkina contre une éventuelle coopération avec le groupe russe Wagner ainsi de suite il y a eu pas mal de partenaires qui se sont rapprochés jusqu'ici du capitaine Ibrahim Traoré et tout à l'heure monsieur Tapé Goubera parlait justement de ce premier ministre de la transition qui a été donc récemment porté à la tête de ce gouvernement il s'agit de monsieur Apollinaire Joachim Kielem de Tambela une figure d'ailleurs marquante de la révolution sancariste dans une interview qu'il a également accordé très très récemment auprès de nos confrères de la télévision nationale Burkina B le premier ministre de la transition a dit ne pas exclure un renforcement de la coopération avec la Russie quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur cette interview ou du moins sur cette sortie du premier ministre de la transition Burkina B c'est une sortie légitime c'est une sortie qui était déjà tendue c'est une syllogique de l'aspiration populaire donc ils ne pouvaient pas aller au-delà ou encore en dehors de cette déclaration sans plutôt réconforter le peuple de ce qu'ils veulent le drapeau russe est agité à chaque fois lorsqu'il y a manifestation du côté du Burkina Faso cela témoigne tout simplement que c'est plutôt l'adéquation véritable entre l'aspiration populaire et ceux-là qui sont appelés à mettre en oeuvre les aspirations du peuple même si dans la suite de son interview il a dit que c'est pas au peuple de dicter une ligne de conduite au gouvernement et bien d'autres choses et c'est là sa nomination sa souveraineté du président de la publique d'où vient sa légitimité autant pour moi d'où vient la légitimité de celui qui l'a nommé à ce poste ça vient du peuple ça veut dire que conséquemment il est là parce que le peuple l'a voulu donc il faudrait qu'il fasse très attention dans la communication il ne faudrait pas qu'il tienne des communications susceptibles à choisir ou encore à mépriser le peuple si on continue dans ce genre de langage des cas de langage le peuple pourrait davantage s'énerver il n'est pas là parce qu'il a été là parce qu'il voulait être là il a été là parce que le peuple directement ou indirectement a voulu qu'il soit là par l'intermédiaire de M. Traoré donc c'est là où il fallait quand même attirer l'attention de M. le Premier ministre il faudrait qu'il puisse contrôler son émotion contrôler son langage respecter ce peuple là parce que le peuple burkinabé c'est un peuple intègre et il sait le saco c'est un principe qui est riche le peuple burkinabé c'est l'intégrité à partir du moment où vous tenez des langages qui tiennent à les discréditer ou encore à les insulter je crois que les réactions ne sont pas bonnes je crois que c'est juste une erreur il va corriger pour prochainement pour vous dire qu'en réalité contrairement à la sortie des Etats-Unis et bien d'autres certains partenaires cela vous voyez ça c'est un délit c'est une infraction grave de violation dans sa cause c'est un principe un droit international le principe de l'ingérence vous donnez l'injection en quelle qualité un pays souverain vous n'avez qu'un partenaire vous n'avez que le droit de suggérer pas donner des injonctions et c'est là où nous critiquons d'ailleurs l'approche occidentale de la façon de coopérer être là pour donner des orientations dicter des orientations à un Etat souverain contrairement à la poche russe la Russie y coopère avec vous vous tombez d'accord sur le terme d'échange à partir du moment où les clauses du contrat sont bonnes et que les deux parties ont leurs intérêts ça s'arrête là vous avez entendu la Russie donner l'injection à l'Afrique de son choix stratégique que non et je crois que c'est autant d'arguments autant de preuves qui nous réconfortent dans notre position de dire que oui il est important que un paradigme nouveau soit ramorcé pour que ceux-là qui croyaient que l'Afrique était un territoire conquis ils devaient faire comme ils voulaient je crois que la récréation est terminée et vous avez constaté si c'est les admis qui peinent sur eux de faire cette déclaration n'oubliez pas que par le passé ils passaient par la sous-traitance c'est la France qui négociait certains 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 contrats pour les Etats-Unis si aujourd'hui les Etats-Unis prennent le devant de la scène et je vous dis la sous-secrétaire des Etats-Unis qui vient de faire encore le déplacement ça veut dire qu'il y a un message du point de vue symbolique c'est monsieur un attareil qui le disait du point de vue symbolique en tant que politologue ça nous dit beaucoup de choses si hier on envoyait quelqu'un aujourd'hui on ne vient pas nous-mêmes ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je crois que nous sommes dans la bonne voie et je crois que ce genre de sortie ne peut plus mouvoir ou encore influencer ou encore intimider les pays africains c'est plutôt un navet d'échec c'est plutôt une preuve de plus qui nous reconforte dans l'idée selon laquelle la coopération occidentale doit à défaut de se réajuster doit cesser et on doit intégrer une valeur dans la coopération entre les états le respect mutuel des états et bien entendu le respect du choix stratégique d'un état souverain et le peuple dit nous voulons désormais que sur le plan militaire ça ne peut qu'être avec la Russie et vous en tant que partenaire qui proposez vos services afin d'être copté vous dites vous excluez un autre candidat que lui il ne peut pas être là vous en tant que qui nous sommes dans les relations internationales la relation internationale est pressive c'est un principe même si ce sont des principes qui n'engagent que ceux-là qui acceptent cela c'est vrai que dans le droit international le droit international sont des droits qui sont appliqués par l'effort mais à partir du moment où il y a un renversement du rapport de force sur la scène internationale ne perdons pas de vue que la diplomatie africaine à laquelle comme moi on n'est plus une diplomatie défensive mais c'est un avantage d'une diplomatie offensive je prends par exemple un exemple vous avez vu la sortie du monsieur de l'ambassadeur chinois en France oui sur une chaîne de télévision française face à un journaliste français on a constaté que non l'hégémonie occidentale sous la bannière des Etats-Unis et ses petits sous-préfets qui sont la France et les autres est en train de prendre fin ça c'est de la diplomatie offensive offensive c'est de ça qu'il s'agit et l'ambassadeur était clair sur le type de questions que le joueur doit poser et l'interdit d'avoir certaines déclarations sur certains sujets dont il ne maîtrise pas je crois que s'il a fait ça veut dire qu'on peut se dire monsieur Anatole que l'ambassadeur chinois a quand même copié le cas de monsieur Abdelay Maga le ministre des Affaires étrangères maliennes qui est l'un des rares ambassadeurs je dis ministre qui tient un discours clair et net décomplexé en remontant les bretelles à chaque fois qu'il n'est qu'un langage vis-à-vis de son pays je crois que ça fait tâche d'huile si c'est la Chine qui envoie le pas ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'actif qu'il faut mettre dans son combat pan-africain que oui c'est en train de porter un coup de mission c'est lent c'est efficace c'est mieux d'être lent que de procéder à quelque chose de thérapie qui n'a pas de fait on constate qu'il y a cette prise de conscience le peuple est en face et les autorités désormais qui arrivent à la tête de nos états notamment en Afrique de l'Ouest en général au Mali et au Burkina Faso sont plus que jamais conscients de quelque chose s'ils essaient de s'écarter sur la ligne tracée par le peuple ils seront déposés par le peuple voilà sur le terrain tout le dispositif est donc en train d'être déployé pour accueillir le président de la transition Burkina V le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso on brandit énormément les drapeaux russes monsieur Aïssi et ainsi de suite mais n'oublions pas qu'avec ce déplacement également il s'agit d'un partenaire stratégique également pour le Burkina Faso et le Mali s'inspirer de l'effort jusqu'ici fait sur le terrain par le colonel Asim Egoïta notamment à travers les forces armées maliennes qui reprennent du terrain sur les groupes djihadistes ça également ça peut inspirer à quel type de partenaire aujourd'hui peut-on s'attendre entre le Burkina et le Mali je voudrais commencer par rétifier deux choses qui ont été dites oui allez-y 40% du territoire de Burkina B c'est entre les mains des groupes armées ou des terroristes tout à l'heure notre frère qui est de l'autre côté par les 30% c'est 40% M. Damiba a fait des éclarations tapageuses donnant l'impression qu'il était capable justement de relever ce défi seculteur il a essayé de se faire un échec maintenant dans les relations internationales il y a le respect du secteur sans principe de la souveraineté des états c'est important c'est pas parce que nous sommes dans aujourd'hui l'Union Européenne l'OTAN les Etats-Unis la France veulent absolument imposer aux Etats-Africains de prendre leur posture c'est-à-dire de prendre leur posture sur la guerre en Ukraine non donc et dans les relations internationales ça crosse ce principe du respect de la société des états de son diplomatie maintenant quand je l'ai dit je pense que tout à l'heure j'ai salué cette coopération sur-sud c'est-à-dire le fait que la première sortie le fait que le président de l'attention Kinabé le capitaine et l'Iblame aient choisi non pas Paris ou Agitonne Bruxelles c'est pas qui quel autre pays mais le fait qu'il ait choisi le Malais tout près ça donne ça donne à penser qu'il est en train de vouloir de s'inscrire dans la dynamique de Sankara je suis sûr que pendant les 4 ans que Sankara pendant les 4 ans de Sankara je suis pas sûr qu'il ait fait 5 fois de voyager à l'extérieur hors du continent africain en dehors n'est-ce pas peut-être du Cuba quelquefois un peu la France sous Mitterrand qui l'assassine naturellement donc il faut saluer ce partenariat là comme tu allais je disais il y a un échange d'expérience il faut faire il faut il doit avoir une synergie au niveau des choix stratégiques les peuples du réclament que dans la dynamique de lutte contre les menaces asymétriques il faut chercher les patinaires stratégiques qui sont moins exigeants moins arrogants qui sont sérieux je pense que parmi ces partenaires stratégiques vous avez la Russie et qui ont la capacité et qui ont les moyens n'est-ce pas de leur politique et comme je l'ai dit il faut également noter et j'ai l'habitude également de le dire nous devons avoir une autonomie sécuritaire avoir des à l'action d'en parler parce qu'il ne faut pas sortir du carcan sécuritaire de Paris qui n'était pas productif qui était contre-productif qui mettait à mal nos intérêts notre souveraineté notre indépendance pour entrer dans un autre carcan je pense que comme j'ai l'habitude de le dire dans notre espace d'expression le choix de la Russie ou autre partenaire stratégique devrait être un choix provisoire le temps pour nous d'avoir le temps pour ces états je ne parle pas du Cameroun parce que le Cameroun a une armée dit de ce nom professionnel opérationnel efficient efficient et efficace avec tout ce qui cela comporte et pour certains pays ne l'ont pas cela tout à l'heure j'ai convoqué l'exemple des familles des forces armées maliennes qui n'avaient même pas d'armes sur Ibrahim Bacar qui perdait tous les combats contre les menaces les menaces asymétriques parce qu'ils n'avaient pas une bonne formation n'avaient pas des armes stratégiques dès lors qu'ils ont changé de partenaire stratégique la donne a changé c'est la même sur la Sainte-Afrique vous ne pouvez pas choisir dans le contexte d'une menace généralisée un état contre un état comme la Sainte-Afrique qui est vaste qui est immense qui est très immense vous mettez cet état sous embargo des armes sur la bannière de la France avec le secteur de l'ONU que de donner à cette armée à la mission de ce pays des moyens de défense de la souveraineté tout cela comporte vous préférez maintenir l'embargo sur les armes pour sous-traiter disons ça comme ça la défense de la patrie c'est pas possible et comment en armant les groupes armés donc c'est la même chose qu'on a presque constaté du côté du Burkina Faso vous avez un pays qui est en train d'être occupé par les groupes et par les menaces asymétriques comme ce fut le cas au Mali mais vous il n'y a pas de solution donc je crois qu'aujourd'hui le peuple burkinabé est véritablement engagé sur tous les fronts je voudrais comment vous dire ici qu'il y a actuellement l'enrôlement des volontés de défense des patriotes qui pour l'enrôlement des volontés des femmes pour la patrie qui sont en train d'être c'est plus de 50 000 volontaires qui sont en revue qui sont en peu les subjectifs de l'armée irrégulière donc je pense ça veut dire que le peuple a mal de l'insécurité donc lorsque vous avez ce peuple qui est engagé sur tous les fronts sécuritaire et secte sociale il faut éviter justement comme l'a indiqué tantôt mon copain d'une dame d'utiliser un narratif condescendant je voudrais parler de notre confrère qui a été nommé premier ministre de ce côté là il faut qu'il rentre à l'école de la communication politique merci à vous monsieur ici à Nathan messieurs parlons cette fois des forces d'interposition actuellement présentes sur le continent africain ces forces d'interposition donc l'inefficacité est de plus à plus remise en cause des manifestations se multiplient récemment encore du côté de la République démocratique du Congo les Congolais sont massivement sortis pour dénoncer la présence de la force holusienne dénommée monusco du côté donc de la RDC au Mali Barkhane a définitivement plié bagage après plus de 8 ans d'inefficacité sur le terrain alors la question qu'on se pose ce battant c'est comment mettre fin à ce que beaucoup qualifient de la Mekala des des sports c'est la deuxième thématique alors à l'instant on va démarrer avec vous monsieur Tapé Goubera ce n'est plus un secret polychinelle concernant bien sûr le déploiement de ces forces d'interposition sur le continent c'est d'échec en échec le terrorisme au lieu d'être éradiqué on se rend compte que voilà les groupes armés ou des groupes djihadistes prennent de plus en plus de l'empeur et parfois même sont mieux armés que les différents groupes nationaux de défense bien sûr des territoires africains alors quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le déploiement de ces forces d'interposition sur le continent africain il faut savoir que en réalité selon nous il y a la double peine qui est appliquée à l'Afrique dans cette situation de quoi nous parlons non seulement on envoie des forces d'interposition qui véritablement viennent se promener on a des exemples qui foisonnent à RDC en Centrafrique au Mali je crois même c'est pas si au Burkina Faso et on prend des résolutions mais en plus le pire c'est qu'on impose des embargos sur les armes ça c'est 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 vraiment incompréhensif on impose des embargos sur les armes par rapport aux comme on appelle aux forces armées d'un pays ce qu'on ne fait jamais au comme on appelle l'Ukraine donc ce qui fait que véritablement nous trouvons dans une situation c'est pour ça que j'appelle la double peine et si vous prenez par exemple le document mapping le rapport mapping sur la république démocratique du Congo vous avez dedans on écrit oui on demande aux deux belligérants ça veut dire qu'on demande à l'armée congolaise et aux voyous qui attaquent l'armée congolaise on les met sur le même pied d'égalité donc ces forces là sont des forces évidemment comme je l'ai dit si on voulait les imposer si c'était naturel on les aurait imposé en Ukraine on n'a jamais imposé une seule force en Ukraine en moins de 7-8 mois on voit la quantité d'armes qu'on a donné à l'Ukraine si ces armes à la moitié on avait donné à la république démocratique du Congo on avait donné à la république centrafricaine on avait donné dans ces pays aux armées ils allaient libérer leur territoire donc ces forces là sont là véritablement pour distraire la population et lorsque on l'a vu je pense que lorsque le M23 allait dans la région tout récemment le secrétaire général enfin le représentant du secrétaire général de l'ONU qui est là-bas le fait qu'il y a eu quelques blessés de ces forces là de l'ONU de la MONUSCO qui est là-bas qu'est-ce qu'il a dit ? que ça fait l'objet d'un crime de guerre et les Congolais qu'ont tu ça ne veut rien dire donc ces forces là on ne doit plus les accepter on a vu l'exemple en Côte d'Ivoire ces forces-là ont participé à la guerre contre le président Laurent Barbeau ces forces étaient présentes quand le premier ministre Patrice Emmerou l'ONU a été attrapé donc ça doit nous amener à réfléchir on ne doit plus prendre via ce genre de résolution où on vient mettre le serpent dans comment on appelle dans le boulaï moi pour moi ce sont des serpents qui doivent inexorablement quitter le territoire c'est aussi des forces d'occupation au même titre que les bases militaires étrangères qui sont là c'est ça notre position je m'excuse parce que je dois malheureusement partir c'est pour cela je m'arrête là désolé vraiment je m'excuse auprès de vous et de tous les auditeurs merci j'ai un rendez-vous merci à vous monsieur Tapé on a bien sur aimé le parallèle que vous avez fait force d'interposition force d'occupation monsieur Dab votre regard le parallèle que vient de faire monsieur Tapé Gourbera sur ces forces d'interposition qu'il qualifie de force d'occupation aujourd'hui bien entendu au regard non seulement du bilan qui est mitigé en partant du principe de leur présence là ça pose problème je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau que pour moi pour ma part la minusco du côté de la pub de l'Okadis-Gongo sa présence là-bas la minusma au Mali et la minuska je crois en plus centrafricaine je crois que leur présence ne se justifie pas par exemple ça peut se justifier peut-être pour le cas de la plus centrafricaine mais dans le fond ça ne se justifie pas parlons d'un principe très simple à partir de quel moment il y a intervention ou encore présence d'une force d'interposition le principe est très clair en relation internationale en droit international c'est lorsque les Nations Unies constatent que les populations les communautés les citoyens d'un même état sont en désaccord et ça arrive au meurtre ou encore deux les citoyens les groupes de citoyens s'entretuent entre eux et là l'ONU peut décider que non pour éviter donc le massacre il faudrait une force d'interposition pour empêcher que les citoyens d'un même pays ne continuent de s'entretuer si on parle de ce principe revenons au cas de la publique démocratique du Congo on voit tout simplement que les Congolais en tant que peuple ne s'entretuent pas c'est plutôt une force extérieure terroriste qui vient attaquer un pays souverain et là je convoque encore le droit international pour dire il y a trois éléments qu'un état peut s'appuyer sur lesquels un état peut s'appuyer pour déployer son armée sur le terrain lorsque un état lorsque le territoire d'état est violé par des groupes des personnes lorsque les institutions de l'état sont saccagées lorsque les populations d'un état sont pris en otage et assassinées voient les trois raisons sur lesquelles un état peut s'appuyer pour déployer son armée à l'affaire de défendre son intégrité territoriale et les institutions y compris la population dans le cas d'espèce pour ce qui est de la doublure du Congo on constate que c'est les M23 les rebelles qui viennent attaquer un territoire mais la faute d'interposition c'est pour interposer un groupe terroriste contre un état souverain mieux si l'on était dans l'idée d'encourager de soutenir et d'aider l'état les états qui font face à ce genre de menaces il ne fallait pas une force d'interposition il fallait plutôt une force qui devait se joindre à la force républicaine pour voir juger leurs forces leur stratégie à l'effet de lutter efficacement comme ils l'ont mis en face mais malheureusement lorsqu'une force d'interposition se met entre les groupes terroristes et une armée républicaine il y a problème il y a problème à part de ce principe là nous on constate que ces forces d'interposition n'ont pas leur place là maintenant ils ne s'arrêtent pas là on constate malheureusement que dans leurs agissements on les voit sur un terrain qui n'est pas quand même conseillé dans leur cahier de charge lorsqu'on supprend ces forces des Nations Unies avec les matières premières dans leurs véhicules c'est leur mission lorsque ces derniers violent les femmes ça rentre dans leur mission et malheureusement ils sont couverts parce qu'ils sont conçus comme des diplomates je crois qu'il y a l'effet perverse de ces forces d'interposition et non seulement leurs agissements sur le terrain est inefficace et contribue plutôt à plomber l'état d'accueil tant sur le plan du budget je tiens à rappeler que ce sont l'état d'accueil qui vaut une partie de son budget pour pouvoir entretenir ces forces là et de deux ces forces là pillent les ressources et contribuent plutôt à l'instabilité depuis que la minuscoye au Congo est-ce qu'ils ont parvenu à maîtriser le terrorisme on constate plutôt que le nord qui vaut la région de l'Uthiri et tout le théâtre des opérations tout seulement parce que ce sont des régions riches sur le plan des ressources naturelles pour revenir au cas du Mali la faute d'interposition l'unisienne n'a pas sa place tout simplement parce que le Mali était un état souverain qui n'attaquait pas des terroristes cela a l'air exclusivement de la compétence de l'état de lutter contre le terrorisme de la menace dans son territoire l'état en tant qu'état souverain peut donc solliciter la coopération soit avec les Nations Unies soit avec un autre état pour juguler leurs forces afin de lutter efficacement contre le terrorisme si on parle de ce principe qui stipule que les groupes terroristes n'ont aucune légalité aucune légitimité comment doit mettre au même pied de qualité une armée républicaine et un groupe terroriste qui met en mal l'intégrité territoriale qui sacaille les institutions et qui porte en mal l'intégrité physique des populations ces trois raisons là suffisent afin que l'état prenne ses responsabilités pour pouvoir lutter efficacement pour lutter efficacement il n'a pas d'un droit qu'on puisse l'imposer une force d'interposition pour dire in fine que la force d'interposition dans ce pays que je viens d'évoquer n'a pas la tendance d'être on pourrait justifier la force d'interposition au cas du génocide rwandais où on voyait deux communautés qui s'entêtent il fallait vraiment une force d'interposition pour limiter les dégâts mais en dehors de ça et on conseille qui a même provoqué ce massacre des génocides rwandais on sait qui sont ceux qui ont occasionné cela je crois que en dehors de ce pays là qu'on peut quand même accorder justifier la présence de la force onusienne les autres pays de l'Afrique je crois que la présence des forces d'interposition ne sont pas justifiables effet pervers clairement donc visible sur le terrain inefficacité à virer manifestation de part et d'autre qu'est-ce qui cloche au juste selon vous monsieur Adatola ici qu'est-ce qui fait problème pourquoi ces forces là n'y arrivent pas ces forces d'interposition mais elle n'y arrive pas tout simplement parce que c'est une grosse mafia une grosse mafia qui consiste à faire fonctionner le fameux complet militaire industriel je voudrais vous rappeler Baudelaire que que ce soit les institutions internationales comme l'ONU et ses démembrements ses dévets des membrements que ce soit les institutions continentales ou sur régionale ces différentes institutions sont hors du temps l'ONU a été créée je pense c'était au lendemain de la seconde guerre mondiale elle avait vocation à promouvoir et à maintenir le monde dans la paix et dans la justice mais lorsque vous voyez le fonctionnement de cette institution qui est la propriété des mondialistes c'est-à-dire le Rothschild et Rockefeller est-ce que vous pouvez penser que cette institution est au service de la paix et de la justice je veux prendre quelques tableaux sur le continent africain que je connais le mieux alors en 2002 je crois si je me souviens c'était Jacques avec la munition en Côte d'Ivoire que s'est-il passé là-bas ces forces la voie s'était appelée force de maintien de la paix c'était pas une force d'interposition c'était une force de maintien de la paix et il me semble que selon le narratif que j'ai suivi de Moudendam dans la classification des différentes forces d'intervention de l'ONU vous avez des forces d'interposition c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des communautés appartient à un même pays il faut donc une force d'interposition ce qui devait être le cas par exemple en Rwanda il a cité lorsqu'il s'agit d'un coup il faut le maintien de la paix il s'agit de deux états deux états qui sont en conflit il faut le maintien de la paix donc alors la munition c'était quoi qu'est-ce qui était qu'est-ce qui pouvait justifier la présidente de la munition en Côte d'Ivoire qui a commis des crimes de ce côté-là personne n'a jamais parlé c'est quoi les crimes les missions ne sont pas clairement spécifiées ou alors j'y arrive j'y arrive quand nous nous avons plus dans le cas de la Côte d'Ivoire où partons en Libye avec cette résolution qui a été obtenue en force par les Etats-Unis avec l'appui de Marc Sarkozy de Sarkozy de Sarkozy c'est lui qui est l'estimateur de Sarkozy au nom de préentendus massacres du peuple libyen par le dictateur Mouma Kadhafi c'est de là où partent les problèmes que nous avons au Sahel la région des Grands Lacs et le golfe de Guinée repartant après la Libye repartant on faisait un petit tour en Sainte-Afrique d'abord l'opération Sangaris qui a connu les problèmes que vous connaissez avec le viol par les soldats français des mineurs Sainte-Africains qui ont été dont le dossier des procédures a été classé à Paris mais vous avez quand même là-bas une force qui s'appelle la MINUSCA et qui a encore la prétention de proroger son mandat dès novembre prochain pour quels résultats aucun bien au contraire nous constatons que dans les temps des véhicules dans les temps de ces véhicules de ces forces d'interposition on retrouve des armes qui sont livrées aux ennemis d'en face pour lutter pour combattre les forces loyalistes pour des en retour voilà ça défend les business qui financent repartons au Congo en République démocratique du Congo avec la MINUSCA qui est là-bas depuis plus de 20 ans avec un contingent de plus de 30 000 personnes pour quel résultat pour quel résultat aucun bien au contraire il y a très récemment le secrétaire général de cette affaire-là l'ONU monsieur il a eu la lumineuse idée de vous dire de nous dire nous les africains que la MINUSCA n'a pas le matériel nécessaire pour combattre le M23 alors que fait-on dans ce contexte-là que fait-on la MINUSCA de ce côté-là vous-même vous reconnaissez que vous n'avez pas les moyens de pouvoir accomplir la mission que vous-même vous aurez essayé sur un territoire étranger mais qu'est-ce que vous faites là ? c'est un business ces histoires de faute de déposition de maintien de la paix c'est de gros business monsieur dame si on vous envoie par exemple au Congo pour 6 mois en 6 mois vous devenez millionnaire vous devenez millionnaire vous devenez millionnaire si vous avez si vous êtes caporal après ça répétit de 200 000 lorsque vous partie dans ces missions-là vous revenez millionnaire vous devenez millionnaire c'est du business donc quand je le dis ça me renvoie à ce que je disais tantôt à savoir nous devons avoir nous états devons s'engager dans un processus d'autonomisation de nos formes de défense de sécurité c'est-à-dire nous devons avoir des armées formées bien formées bien équipées professionnelles capables de faire l'intégrité de nos états nos populations et leurs biens vous ne pouvez pas parce qu'aujourd'hui dans le contexte de la mondialisation il ne faut pas qu'au XXIe siècle le continent africain reste et demeure la zone d'influence des autres puissances ça c'est un problème c'est-à-dire que l'Afrique reste et demeure la zone d'influence des autres états c'est-à-dire que pour eux ce qui est celle qui est l'avenir de Paris de l'OTAN des Etats-Unis de la Chine de la Russie et qu'on sort il faut que l'Afrique cesse d'être ce continent qui est justement la zone d'influence et quelquefois le laboratoire l'officine d'expérimentation de leurs armes il faut faire attention donc aujourd'hui il faut changer de paradigme et il faut qu'on puisse changer de paradigme dans ce sens je crois comme il a pu le dire une fois encore d'autres coups d'état pour dégager la tête de certains états des gens comme Bazou Ouattara des gens comme Makissel parce qu'il nous faut des nationalistes il faut des patriotes des gens qui ont le coeur à l'ouvrage pour leur peuple pour n'est-ce pas pour leurs états c'est important donc je crois qu'aujourd'hui on n'a pas besoin pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assez fort d'interpréter sur le métier de la pédicôte de l'Ukraine peut-être parce que le besoin se fait plus au sentir ce n'est pas du tout non du tout telle mesure ce sont des chevaux de toit ces forces je peux vous nous dire que ce sont des chevaux de toit je pense je vous plonge à nouveau dans le contexte de la guerre contre le terrorisme au sein nous sommes je crois depuis c'est depuis 2017 que les pays du G5 Sahel sont à la recherche de 450 milliards de francs CFA depuis 2017 pour le financement pour pouvoir s'organiser dans l'optique de combattre le terrorisme au Sahel je ne suis pas sûr qu'ils ont réussi à mobiliser 100 milliards de francs CFA mais en quelques deux mois combien est-ce qu'on a envoyé on a débloqué le profit de l'Ukraine en termes d'argent en termes de matériel militaire d'armement en termes d'aide humanitaire et en termes de visite en termes de soutien politique c'est ça que je veux dire de quoi est-ce qu'on parle donc je peux vous dire que je suis parfaitement d'accord nos compatriotes du Mali ont commencé à déractiger leur sort de ces armées d'occupation qui sont paradoxalement commandées par les officiers français Ménusco a le commandement à l'acteur de son commandement un français Ménusco a l'acteur de son commandement un français Ménusco a l'acteur de son commandement un français vous trouvez que c'est c'est le hasard ? du tout c'est pas le hasard la Ménusco en Côte d'Ivoire c'était commandé par qui ? c'était pas le codem français donc je pense que c'est pas au hasard il s'agit des chevaux de toit comme vous l'avez dit il faut donc dégager ces chevaux de toit n'est-ce pas de nos territoires si Antonio Guterres lui-même il reconnaît l'inefficacité de ces efforts d'occupation à combattre les menaces asymétriques qui menacent nos espaces de vie nos populations nos peuples notre notre intégrité territoriale qu'est-ce que ça fait là ? il faut dégager ça tout simplement donc je pense que pour dégager ça il faut des alternatives comme je l'ai dit nos états nos dirigeants doivent opter pour des solutions alternatives c'est-à-dire par rapport aux choix classiques comme c'est le cas de la Russie qui est justement interdite des humains la plupart des pays africains des peuples africains pas tous les dirigeants parce que vous avez d'autres dirigeants qui ne souhaitent pas aller là-bas au contraire il faut même sanctionner la Russie ils ont eu pour certains chez l'état grand économiste dans l'âme ils ont eu à prétendre que la Russie n'était pas une puissance économique je parle des Cédici Ouattara qui a prétendu que la Russie n'était pas impuissante ni économique ni militaire bon aujourd'hui lors de la guerre en Ukraine nous connaissons comment donc il faut donc comme j'ai l'habitude de le dire opté pour la coopération militaire et non pour l'assistance militaire la nuance est importante coopération militaire et non assistance militaire c'est bien compris je pense que on a bien sûr bien compris ce que vous voulez dire par là vous avez parlé des effets pervers sur le terrain qu'on peut bien sûr ressentir ou du moins qu'on relève par l'intervention de ces forces d'interposition vous avez également parlé de l'inefficacité jusqu'ici à verrer prouver des manifestations qui se multiplient est-ce qu'on ne pourrait pas également considérer le fait que la prolifération de ces forces aujourd'hui constitue également un frein à l'efficacité ou du moins pour les missions pour lesquelles ces forces d'interposition arrivent par exemple je prends un exemple clair rien que pour le continent africain on retrouve plusieurs forces d'interposition à la fois vous avez cité bien sûr les forces holusiennes dans chaque pays pratiquement Barkhane était récemment du côté du Mali encore Sarval était là-bas bien avant Barkhane d'ailleurs vous avez parlé de la force sankariste du côté de la République centrafricaine bref il y a une sorte de prolifération est-ce que c'est pas également ça qui fait problème c'est-à-dire cette gesticulation qui est faite en permanence autour de ces forces-là est-ce que c'est pas le fait aujourd'hui qu'on ait des forces multiples sur le terrain qu'on n'arrive pas à venir à bout de ce terrorisme-là on peut quand même le dire ainsi mais quand même c'est quand même très léger je crois que la prolifération de ces forces d'interposition posons-nous la question c'est est-ce que c'est pas la volonté du peuple africain ces résolutions sont quand ils prennent ces résolutions-là est-ce qu'ils prennent l'avis au sein du conseil de sécurité l'avis des africains on nous impose on nous impose quelque chose que nous-mêmes nous ne sommes pas d'accord c'est aujourd'hui au sein du conseil de sécurité comme ce fut le cas en Libye bien sûr c'était un passage en force est-ce que en votant la résolution pour intervenir en Libye ils avaient demandé l'avis des voisins libyens des pays libyens ils avaient consulté l'union africaine ils avaient consulté les présidents des états africains pour pouvoir penser à la résolution je crois que c'est l'intérêt qui guide la prolifération de ces multiples forces-là qui se multiplient au sein du continent africain c'est l'intérêt qui guide pourquoi ? parce que l'idée c'est que l'idée derrière l'idée perverse ou encore l'idée officieuse qui se cache c'est l'impérialisme et la fragilisation des pays africains travailler sur tout point et à tout point de vue que l'émergence véritable de l'Afrique ne soit pas actée casser toujours un sursaut d'orgueil décourager poser des actes qui doivent casser quelque chose qui se construit dans la dynamique de la transformation de l'Afrique tenez par exemple pourquoi on a tué Kadhafi où c'est quelque temps qu'ils découvrent qu'il était dictateur mais c'est parce qu'ils ont constaté que Kadhafi était positionné comme le centre de celui de l'impulseur des grandes idées de transformation du continent africain mais le lancement d'autres satellites c'est l'oeuvre de qui ? c'est ça Kadhafi qui était dans la perspective de nous autonomiser sur le plan télécommunicationnel vous connaissez ce que les occidentaux gagnent sur notre dos ainsi qu'on sait les réseaux télécommunications Kadhafi voulait remplir ça il a commencé sur le plan économie et monétaire l'idée prenait les accords où il y a un état localisé comme le siècle qui avait habité la banque le fonds monétaire africain on inventait quelque chose qu'on appelle chez nous en science pour dire l'étiquetage on étiquette Kadhafi de dictateur pourtant c'est lui qui est le porteur du dossier notamment le président français Sarkozy à l'époque il a quand même bénéficié de la largesse de M. M. Kadhafi pour gagner les élections en France les milliards n'ont circulé à ce moment là Kadhafi n'était pas le diable mais c'est justement parce que Kadhafi devenait une menace de contournement parce que si la question monétaire la prenait comme M. Nathan c'était fini le français ça devait être aux oubliades depuis je crois 2011 ça devait être aux oubliades il fallait casser ce sursaut là et la mise sur pied de ces multiples forces rendant la dynamique de fragiliser plus que l'objectif quand ils arrivent sur le terrain ce n'est pas pour maintenir cet ordre là mieux c'est pour piller les ressources alimenter le terrorisme comment en même temps être combattant et ceux qui nourrissent encore le terrorisme je crois que c'est si flamant que ça voilà donc l'apport médiatique de la chaîne panafricaine comme foro media nous travaillons depuis pour pouvoir dégager mettre sur orbite l'effet de ces forces d'interposition qui avance de manière officielle une idée humaine qu'on vient vous aider pour combattre mais in fine ce n'est pas ça c'est plutôt contribuer à vous enfoncer davantage pour sortir la prolifération de ces forces d'interposition l'idée est claire ce n'est pas véritablement lutter contre ceux qui menacent les pays mais c'est bien entendu continuer à plomber à plonger et à casser tout processus de rupture de paradigme qui vise à permettre à ce que l'Afrique puisse avoir la tête entre les épaules ça veut dire quoi avoir la tête entre les épaules avoir une souveraineté véritable sur le plan monétaire avoir une souveraineté véritable sur le plan militaire et sécuritaire et avoir le libre arbitre de définir et de choisir son partenaire stratégique voilà les maîtres mots merci à vous monsieur Ndama par le passé monsieur Aïssi des voix se sont levées jusqu'à présent d'ailleurs des voix se lèvent pour demander le remplacement des casques bleus par des forces d'intervention purement africaines qui seraient pour la plupart placées sous l'égide de l'union africaine qu'est-ce qui fait réellement problème pourquoi l'implémentation d'une telle initiative tarde-t-elle sur le terrain pourquoi c'est pas efficace jusqu'à présent vous savez Paris la France a signé sa Côte de Défense avec la France et la plupart des théoriciens de ces concepts utilisent comme par avant comme par a plus sa Côte de Défense parmi les forces nous avons tout à l'heure cité l'effort d'interposition mais nous avons oublié c'était africain qui est un autre laboratoire une autre officine commandée par les américains je crois que c'est pas du côté de l'Afrique de Bosse qui fabrique également des stabilisateurs de notre et d'autres continents qui est une officine de de poutchis c'est important de vous préciser et pourquoi ces histoires pour le fait sur le continent africain pour le fait sur le continent africain tout simplement parce que comme je le disais tantôt vous avez des pays comme la Djibouti par exemple qui ont choisi d'habiter sur leur territoire toutes les bases militaires de la terre c'est à dire que ça leur ça leur rapporte les dividendes donc deuxième chose ça veut dire quoi ce sont les pays africains eux-mêmes qui se donnent le fouet ce sont les gens parce que récemment encore du côté du Niger il faut le dire le trésor français vient d'approuver une nouvelle aide budgétaire évaluée à 15 millions d'euros une aide budgétaire avec pour contrepartie le renforcement de la coopération militaire de Paris du côté de Niam ce sont les dirigeants c'est le but c'est le business je vous ai pris le cas de Djibouti qui est le pays le seul pays au monde qui a choisi d'habiter toutes les bases militaires de la terre c'est son sol vous avez Bazoum qui a choisi que le Niger devienne également l'exutoire de toutes les fraudes d'occupation impérialiste et occidentale sur son territoire en dépit des refus de son peuple qu'il matent naturellement pourquoi ? ça ne peut pas s'expliquer par quelque chose qu'on ne dit pas souvent ou peut-être souvent c'est que pour certains éléments de ces fraudes d'occupation vous en avez qui sont des mercenaires sous contrat ce qui suffit donc si par exemple Barkan le ministre tous ces coloneliers sont démantelés ces messieurs vont devenir une menace chez eux je prends le gars puis dans le cadre des militaires qui étaient engagés qui étaient engagés ils vont puisque la plupart ils travaillent sous contrat comme les légionnaires les légionnaires ils travaillent sous contrat comme les dix aux Etats-Unis les cils aux Etats-Unis ils travaillent sous contrat ça veut dire que vous allez sur une telle opération sous contrat vous avez un temps là-bas et puis on vous démobilise et très souvent qu'est-ce qui se passe ils n'ont pas où habité les anciens vétérans de l'Afghanistan très souvent j'ai vu des documentaires ils demandent la belle étoile c'est un domaine la belle étoile qui croient les pieds les jambes amputés ils dorment la belle étoile donc ces gens-là vont devenir une menace pour leur propre pays c'est pour ça qu'il faut les balader dans tous les sites et dans tous les espaces dans tous les espaces dans tous les espaces de vie sur le continent africain donc c'est ça le problème de fond maintenant pour revenir dans votre question tout à l'heure je vous disais indiquer que sur cette force purement africaine je n'y crois pas beaucoup il faut déjà qu'on ait l'unité politique continentale pour pouvoir avoir une forte africaine intégrée nous avons eu la force africaine en attente qui était en création c'est parce qu'elle est devenue mais c'était comme c'était contre par le sommet c'était contre comme d'habitude par les deux colères c'est-à-dire par les américains mais chaque fois à chaque fois lorsque les africains veulent faire quelque chose ils ne font pas ça le même futur que les autres viennent mettre la tête dedans c'est ça qui est question donc moi je ne crois pas du tout mais je pense que lorsque vous convoquez cette approche de la lutte contre les menaces asymétriques c'est-à-dire la mise en place d'une force continentale pour lutter contre les menaces toutes les menaces d'ailleurs ça devient compliqué vous avez pour le local de la CIMAC ou bien de la CAC comme c'est l'argent un peu est-ce qu'il est possible de mettre en place un projet comme la CAC la communauté économique des états de l'Afrique centrale quand vous avez oublancément qui chasse des cambernais d'autres africains de celui ce n'est pas possible et qui ferme les frontières de son territoire ou vous avez le projet de la libre circulation des biens de personnes qui n'est pas effectif depuis plus de 20 ans c'est possible mais en Afrique de l'EOS ils sont quand même en avance vous avez avec votre cadre d'unité vous pouvez circuler tranquillement et librement dans tout l'espace régional aux africains il faut donc d'abord mettre en place cette unité politique qui va permettre de faire fonctionner les autres mécanismes la zone de libre échange continentale c'est effectivement je ne pense pas vous avez des gens qui traînent les pieds pour aller à ces livres à ces zones de libre échange continentale à ces zones de libre échange continentale économie continentale vous avez des pays qui ne veulent pas y adhérer parce qu'ils pensent qu'ils pèsent dans la balance leur poids économique pèse plus que les autres c'est très compliqué donc du coup et ça rend les affaires des autres c'est-à-dire l'Union Européenne qui finance l'Union Africaine du coup lorsque les sommets de l'Union Européenne se tiennent vous allez voir plein de locodermes dans la place en lieu et plein des africains qui n'ont pas d'un problème vous avez-tu récemment vu au forum de Dakar sur l'appel à sécurité vous avez vu plein de locodermes dans la place n'est-ce pas est-ce que ça doit est-ce que la réciprocité est imaginable je ne pense pas du tout c'est-à-dire que quand l'Union Européenne s'est réunie pour parler de ce problème pour citer de ce problème est-ce que vous avez vu un africain un chef d'état africain ne serait-ce qu'un invité spécial à cet affaire jamais quand le G20 ou le G7 s'est réunie est-ce que vous voyez un africain une chef d'Africain là-dedans non du tout c'est ce problème il faut donc déjà cette unité politique pour qu'on a utilisé cette unité sécuritaire pour une convergence dans le cadre de la lutte contre les menaces asymétriques maintenant je pense que la priorité de notre point de vue doit être la formation communiste la formation de l'enrôlement des nationaux comme c'est le cas actuellement dans mon pays comme c'est le cas actuellement du côté de Burkina Faso où on enrôle de jeunes pour les former au métier d'art on les forme pour qu'ils deviennent professionnels éventuellement on peut les envoyer se professionner ailleurs et qu'ils reviennent défendre le pays au Cameroun nous avons une école militaire et armée c'est-à-dire même si vous partez en Chine en Russie en Israël aux Etats-Unis pour former lorsque vous revenez on vous rentrez à nouveau à l'école militaire armée de Yavondi parce qu'on va vous faire un délavage de cerveau ça vous amène à ne pas être un petit parce que si aujourd'hui même si vous avez été sans-syrien comme on en a dans notre pays lorsque vous revenez là on vous envoie encore en Inde on vous envoie en Chine on vous envoie aux Etats-Unis lorsque vous revenez on vous remet encore le col parce que pour vous faire le délavage de cerveau c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui le Cameroun peut se bomber le temps d'avoir une armée de ce nom donc je crois qu'aujourd'hui la plupart de mettre devant de la scène les armées sur le plan local c'est-à-dire purement africaine nationale chaque état des vœuvres vétalement se lancer dans cette initiative là mettre beaucoup plus en avant les armées non je pense que mettre un accent sur le recrutement et la formation vous savez aujourd'hui lorsque nous convoquons la prolifération des forces d'occupation sur notre territoire sur le continent africain ces forces d'occupation je le dis également ont pour vocation à détruire toutes les initiatives du développement de l'Afrique du coup vous avez lorsque vous avez une armée d'occupation qui donne des renseignements qui est censé donner à l'armée régulière aux groupes terroristes ou bien aux groupes armés c'est pour un problème ça veut dire que vous vous maintenez dans le désordre pourquoi vous ne puissiez pas avoir les médias c'est-à-dire le développement économique je pense donc que l'option devrait être d'abord d'avoir son armée parce que chaque état qui se respecte doit avoir une armée et il faut faire comme ça s'est passé dans mon pays de Cameroun où les accords de défense ont été démantelés comme le mari l'a fait en dénonçant en démantelés les accords de défense avec Paris c'est important parce que lorsque aujourd'hui vous avez plusieurs instruments de souveraineté ceux qui sont entièrement désordre c'est-à-dire la diplomatie la monnaie la défense il y a un problème ça veut dire que vous serez constamment victime des ingérants de toute nature sécuritaire politique géopolitique je suis statique donc je crois qu'il faut être important mais nous avons peut-être il y a quelqu'un qui va opposer à mon argumentaire le fait que nous soyons des états jeunes contrairement aux autres mais non nous devons avoir des armes bien formées pourquoi pas nous aussi nous avons des ingénieurs ceux qui soient capables de fabriquer les armes pourquoi l'Algérie en fabrique l'Afrique du Sud en fabrique le Nigerien en fabrique pourquoi est-ce qu'on ne pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas fabriquer les armes on devrait fabriquer les armes parce qu'aujourd'hui vous avez même si vous avez une armée professionnelle avec un équipement à paupières c'est un pays qui connaisse vos limites en termes de puissance de feu donc quand vous fabriquez vos armes comme c'est le cas du Nigerien de l'Afrique du Sud ou bien de l'Algérie c'est plus vous êtes un peu plus libre vous êtes un peu plus indépendant donc je crois qu'on devrait mettre l'accent dans le contexte actuel et dans le genre d'ailleurs dans la formation de nos armées aussi nos armées et bien évidemment penser à l'autonomisation de ces forces là penser à l'autonomisation de nos forces sur le plan local alors monsieur Dab sur le plan continental il était surtout question jusqu'ici de parvenir à mettre sur pied une force purement africaine qui serait bien sûr conduite par l'Union africaine sauf que pour l'instant rien rien n'est jusqu'ici fait sur le terrain donc cette prolifération de ces forces d'interposition qu'est-ce qui bloque à votre niveau pourquoi on n'y arrive toujours pas concernant cette force purement africaine deux raisons peuvent être mobilisées ou convoquées la première raison bien entendu c'est celle de la volonté réelle des chefs d'état africains quant à manque de volonté politique bien sûr c'est la volonté d'abord politique et mobiliser les moyens financiers conséquents pour la mise de cette armée africaine et l'Afrique n'en a pas à votre avis l'Afrique en a prenez un peu le cas si l'on s'en tient de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne vous êtes d'accord avec moi que l'Union européenne se dote des instruments qui peuvent permettre à ce que elle l'Union européenne puisse avoir davantage pignon sur rue et de crédit et d'imposer une façon de faire l'Union européenne justice à une armée et à un certain nombre d'institutions et même le parlement et tenez par exemple au sein de ces organisations de l'Union européenne les décisions qui sont prises ne sont pas toujours l'émanation de tous ceux qui sont membres de l'Union européenne mais à partir au moment où on vote une politique tous s'allient tous sans d'extension aucune mais après le cas de l'Afrique je me pose la question de savoir est-ce que l'Union africaine en tant qu'organisation qui a une mission qui est connue de tous faciliter le développement de l'Afrique défendre les êtres de l'Afrique est-ce que cette institution aujourd'hui joue pleinement son rôle c'est quoi le blocus est-ce parce que l'Afrique n'a pas de potentiel en termes de génie sur le plan intellectuel qui peut animer véritablement cette institution en mettant sur pied les démembrements de l'Union africaine pourquoi l'Union africaine est réduite à travers cette institution parce qu'elle est financée par l'Union africaine je voudrais arriver là je voudrais sortir par là c'est justement parce que à l'heure actuelle il devait avoir l'existence de plusieurs autres sous-institutions qui structurent l'Union africaine notamment l'armée la branche armée si l'Europe a l'OTAN pourquoi nous africains on ne peut pas se bâtir une armée monsieur Nathan ce n'est pas faisable la force africaine c'est un projet qui date de plus de 15 ans qu'est-ce qui peut bloquer juste aujourd'hui qu'on puisse mettre cela en oeuvre l'Afrique n'a-t-elle pas les ressources naturelles pour nous permettre de fabriquer les armes puisque la fabrication des armes par les occidentaux ils viennent prendre ces ressources ici en Afrique Nathan on n'a pas les moyens financiers non on a ça la seule chose qui manque monsieur Nathan c'est que malheureusement encore en Afrique on n'a pas encore une politique générale des gestions une politique commune générale de l'Afrique à partir du moment où on va arriver au niveau que tous même si je suis contre une chose lorsque mes pères votent une résolution une position tous les chefs d'état africains doivent s'allier mais on ne peut toujours en disperser la question de l'Ukraine ou quelqu'un qui parle au nom de l'institution africaine il peut négocier la question du riz le riz le blé donc on réduit encore l'Afrique monsieur Nathan dans une posture alimentaire et la mendicité malheureusement l'Afrique est plutôt un continent incontournable mais parfois ça frise peut-être à l'humour parce que lorsqu'on essaie de scruter c'est pas parce que l'Afrique n'a manqué des personnes des ressources humaines non les intelligences du monde c'est en Afrique monsieur Nathan vous êtes d'accord avec moi le potentiel en termes d'énergie en termes de ressources naturelles c'est en Afrique qu'est-ce qui peut donc empêcher qu'on puisse commencer même si les moyens sont financés ne sont pas encore conséquents mais qu'on commence comme le début de quelque chose vous voulez que je vous dise quoi ce qui est là c'est que on n'a pas encore la capacité d'avoir à la tête nos états nos chefs d'état qui tirent leur souveraineté du peuple parce que lorsque vous vous rendez compte au peuple vous êtes obligé de bien vouloir travailler pour l'intérêt du peuple et revenons au sein de cette organisation lorsque vous êtes une organisation dont la vocation est de susciter la compétitivité sur le plan international et que vous vous laissez financer par votre votre adversaire ça pose problème l'Union africaine est financée par qui ? qui vous donne de l'argent vous tient la CDA est financée par Paris la CDA est financée par qui ? vous avez vu la sortie de M. Mbalo qui est parti en Russie par le nom de l'Afrique a fait beaucoup de légérité c'était pour porter le message de la paix il faut arrêter ça proposer la médiation par rapport à cette crise quelle médiation ? donc vous voyez le terrain où on doit attendre nos chefs d'état repenser et doter l'Union africaine de tous les éléments qui peuvent permettre à ce qu'elle puisse jouer pleinement son rôle on passe à côté de la plaque on s'attaque sur les questions périphériques on dit on n'est pas encore on est dans l'une capacité qui n'est pas capable de porter un message de paix de dissocier le principal de l'assessor l'arbre de la paix c'est en Afrique d'abord la paix l'exemple de la paix c'est en Afrique parce que si l'Afrique était rancunière au regard des frustrations que l'Afrique a connu des crimes on ne serait pas là aujourd'hui les plus complaisants sont des Africains donc on ne peut pas nous donner le sol à le sol de la paix pour revenir notre institution aujourd'hui devait avoir une armée qu'est-ce qui peut justifier que l'Afrique aujourd'hui n'a pas une armée n'a pas une justice véritable n'a pas une organisation sur le plan et monétaire l'Union Européenne a une monnaie l'euro il y avait le franc français ils ont cassé ça pour avoir une politique efficace ayant une monnaie commune au sein de l'Union Européenne c'est pas ça monsieur Nathan pourquoi l'Afrique a du mal à avoir une monnaie qu'est-ce qui bloque et quand on veut amorcer cette idée là on vient atténuer l'idée ou encore l'idée maîtresse je vois votre écho la monnaie écho on ne sait pas si l'écho là est vraiment cet écho qui a été pensé par les vrais pensants de cette monnaie le projet qui a été atténué par bien pensé mais sauf qu'il y a eu des deux imposteurs c'est ça que je me dis c'était bien pensé mais qui a été atténué dilué par la volonté égoïste et égocentie de certaines personnes qui contribuent plutôt à enfoncer l'Afrique mais face à tout ça monsieur Nathan vous voulez qu'on fasse quoi on va se laisser le temps le temps faire son temps peut-être en attendant que les nouveaux acteurs vont arriver et changer les choses celui ceux qui ont des leviers aujourd'hui pourquoi ne prennent pas des décisions courageuses pour douter l'Union africaine des instruments des arguments de puissance qui doivent permettre à ce que l'Union africaine puisse avoir son moradis dans l'échec international l'Union africaine l'Union africaine n'est subi juste on subit quel conseil extraordinaire l'Union africaine a convoqué pour prendre une position commune en ce qui concerne les questions internationales généralement l'Union européenne ils font des réunions ils convoquent des réunions extraordinaires face à une question mondiale ou internationale ils prennent position pourquoi nous sommes pas capables de le faire la question ukrainienne donnez-moi la position réelle de l'Afrique la position réelle on navigue je crois que ce jeu là il faut qu'on arrête avec ça il faudrait que nos leaders nos chefs d'état prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent doter l'Union africaine de tous les éléments qu'il faut afin que cette institution soit également une institution qui doit porter la voix de l'Afrique et permettre à ce que l'Afrique puisse avoir capitaliser sur la scène internationale merci à vous monsieur d'un vous souhaiter rebondir monsieur Alice sur deux points au toit la première chose c'est il faut du soulignement africaine toutes ces institutions continentales aussi régionales qui sont des institutions globalistes inspirées par les mondialistes l'Union africaine c'est fonctionné c'est financé par l'Union européenne la série c'est pas pareil c'est bien que jupiter pour parler avec arrogance et condescendance justement aux représentants et c'est un peu de la communauté des états de l'Afrique dans l'Afrique du l'Ouest donc ça c'est dans les deux vous avez vu certains pays en Afrique organiser des élections financières par l'Union européenne et vous 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 offusquez de ce que qui s'ingèrent dans vos affaires internes tout à l'heure je vous ai dit qu'il nous faut encore des coûts d'état pour ça des coûts d'état portés par des patriotes pour dégager de nos états c'est déjà d'individus c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2011 si on n'avait pas financier l'Union européenne n'avait pas financier les élections présidentielles en 2011 en Côte d'Ivoire il n'aurait pas eu un dit quoi ça là la deuxième chose c'est que vous avez tout à l'heure je veux répondre à Andam on ne peut pas s'entendre parce que vous avez on ne peut pas avoir une entente politique une unité politique parce que vous avez d'un côté ceux qui sont choisis par Paris pour venir nous emmerder et non de la volonté populaire et vous avez vu leur posture lors de la fameuse assemblée générale de l'ONU dans le contexte des sanctions qu'on a reçu c'est ceux qui sont les canines les supplétifs de Paris qui ont voté contre ces résolutions mais ceux qui ont une autre posture un peu plus courageuse soit se sont abstenus soit ont voté contre soit n'ont même pas participé comme le Cameroun mon pays donc je pense que ça veut dire que nous avons des clivages et parmi ces gens qui sont personnes qui ont entretien des clivages et qui sont des euro centristes à l'instar de monsieur Bazoum de monsieur Ouattar et les autres il faut les dégager tous ces moments à l'instar de monsieur Makissan de Omarou Ambalo et les autres donc je pense que c'est ça qui est la question pour fabriquer des armes puisque la question pose sur la sécurité mais on n'a pas besoin d'être indépendant ce qui est quand même par le ça c'est un constat l'Algérie c'est un pays arabophone qui fabule de ça l'Afrique du Sud et le Négéria sont l'expression anglophone mais aucun pays francophone même dans la classification des universités des grandes universités en Afrique je pense qu'il n'y a que peut-être le Cameroun qui a la meilleure ligne des meilleures universités dans les espèces francophones il y en a un le reste c'est de la poubelle pourquoi ? parce que vous avez des gens qui ont décidé de rester et de demeurer la rente géopolitique de Paris il faut sortir de ce complexe il faut absolument sortir je pense que tout à l'heure notre frère Goubera disait que les gens n'étaient pas dégagés l'ambassadeur de France au Burkina Faso il faut le dégager rapidement c'est des gens qu'il faut dégager absolument parce que lorsqu'ils sont au Cameroun qu'ils sont au Nigeria non je veux dire au Gabon au Sénégal en Côte d'Ivoire ou ailleurs ils ne respectent pas le principe du droit de réserve et de la non-ingérence dans les affaires du pays bien au contraire ils organisent des messes nocturnes avec quelquefois des forces centrifuges alors que la réciprocité est absolument inambulable c'est même pas imaginable vous pouvez imaginer un diplomate un malien guineen à Paris en train d'appeler l'opposition française pour organiser les messes nocturnes en vue de mettre politiquement en mal Macron c'est ça c'est ça mais sur le continent africain vous avez donc ces voyous qui organisent justement avec la complexité même de certaines forces et de jeunes je pense que ce sont des gens qu'il faut combattre avec vigueur avec force donc pour revenir pour chuter pour chuter et pour redevenir un peu plus serein je ne peux pas me remettre justement au bon vouloir du temps pour reguer nos contradictions aujourd'hui quelle est la place parce que la question fondamentale est celle de savoir quelle est la place de l'Afrique dans le contexte de la mondialisation est-ce que nous allons encore rater le coach dans ce contexte vous avez eu la pandémie qui était une opportunité pour l'Afrique de s'émerger d'avoir sa trajectoire je sais si j'ai peur que cette opportunité n'ait pas été saisie dans le contexte de la guerre en Ukraine est-ce que l'Afrique peut s'exister cette opportunité le que vous voyez n'est-ce pas des tendus et des pelés qui vont en Ukraine ou en Russie demander les séries pour le continent africain qui n'en a pas besoin ça me pose un problème ça me pose un très gros problème et d'ailleurs vous avez plus d'une centaine de navires qui sont partis du port de Dessa avec des séries du blé des engrais combien de navires ont plein de destination du continent africain j'ai pu rassurer vous moins de 7 mais on vous dit que l'Afrique va